Cette image qui a été diffusée en direct à la télé russe hier après-midi, Vladimir Poutine qui a réuni des étudiants de stagiaires, hôtesse de l'air d'Aeroflot, pour faire le point sur le conflit. Alors on voit cette image, c'est assez étonnant. On va l'écouter Vladimir Poutine parce qu'il met la pression pour lui, les sanctions économiques, c'est une déclaration de guerre. On en a parlé, Olivier. En tout cas, ça pourrait l'être. On va en reparler avec vous, Louis. Beaucoup de choses qui se passent, c'est évidemment un des moyens de la confrontation directe avec la Russie. Parce que toutes ces sanctions économiques, c'est un des moyens de mener la guerre à la Russie. Et on voit cette intention malveillante de nos partenaires. Voilà, des intentions malveillantes de nos partenaires. Vous êtes assez surpris aussi par cette image, évidemment, Olivier Mazarin. D'abord, on peut remarquer qu'il n'y a pas la prise de distance habituelle. Là, elles sont toutes regroupées autour de lui. Ah, vous parlez de la prise de distance par rapport au Covid. Parce qu'on sait qu'il était en réseau par le Covid. Et là, on a affaire à un être vivant. D'ailleurs, ce n'est plus le robot impavide qui parle comme ça et qui ne laisse transparaître absolument aucune impression. Il a même une théière, vous voyez, il a dit que c'est généreux. Là, il a un ton normal, il a une théière, les hôtesses de l'air boivent du thé. Et donc, il dit que les sanctions pourraient être un acte de guerre. Dieu merci, on n'en est pas encore là. Bon, voilà, ça veut probablement dire, un, que les sanctions le gênent et que, par conséquent, il faut que les Occidentaux, enfin les Européens et les Américains, fassent extrêmement attention à ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce que c'est une menace d'aller plus loin ? Pour aller plus loin avec lui, on ne sait jamais. Et enfin, il y a aussi l'Ukraine qui pourrait perdre son statut d'État. Ça voudrait dire qu'il se donne l'autorisation, le cas échéant, de proclamer l'annexion de l'Ukraine. Vu que, à ses yeux, l'Ukraine ne serait plus un État. Je vois que tous les deux voulaient intervenir, en tout cas. En fait, à mon avis, cette séquence fait suite à des propos de Biden qui avait dit que ce serait soit les sanctions, soit la Troisième Guerre mondiale. Et là, il y a eu un échange vif via Sergei Lavrov, qui est ministre des Affaires étrangères, qui avait dit, mais vous vous rendez compte, il avait répliqué, il avait dit, vous vous rendez compte, qu'une Troisième Guerre mondiale, mais c'est aux Occidentaux, ça veut dire une guerre mondiale nucléaire. Et en fait, on comprend bien qu'il y a un point qui est crucial pour la Russie et Vladimir Poutine, c'est si les sanctions, qui sont massives, attaquent le cœur même, le poumon économique de la Russie, qui est l'énergie. Aujourd'hui, clairement, après une phase d'hésitation qui a duré quelques heures, les Occidentaux ont exclu vraiment le nerf de la guerre de la Russie, à savoir les flux pétroliers, les flux gaziers, et d'ailleurs, dans les banques qui ont été sanctionnées, il n'y a pas, il y a deux exceptions, il y a la banque de Gazprom, qui est la compagnie d'État, c'est un peu le Total, le russe, et il y a une autre banque aussi, par lesquelles les Occidentaux payent leurs sanctions. Donc, on voit bien que là, à mon avis, le message est très clair, c'est, messieurs les Occidentaux, si vous attaquez le cœur nucléaire de ce qui fait notre richesse économique aujourd'hui, là, les choses pourront vraiment dégénérer. Il y a ces menaces, et puis, il y a quand même, on espère, et on le veut, et on espère qu'il le veut aussi, Vladimir Poutine, les chances de négociation. Alors, on sait que lundi, 3e round, de pourparler. On entend aussi, depuis la semaine dernière, Pékin qui se proposerait pour être médiateur. Est-ce que ça, potentiellement, Israël ou la Chine, qui pourrait être, ce qu'on peut appeler dans ce conflit, un pays plutôt neutre, qui pourrait, en fait, finalement, arranger les choses, ou servir en tout cas de médiateur ? – Ça paraît une solution logique. Qu'est-ce que nous dit Poutine ? Alors, je fais une petite parenthèse, quand même, s'il veut faire du soft, du cool, du décontracté, il n'est pas au niveau de Zelensky. – Ah ben non, non, on n'est pas là. Déjà, il faudrait faire trouver le costume. – Il a moins d'aisance. Il ne se filme pas avec son téléphone portable. – Ils ont du sens avec Poutine. La guerre, c'est la guerre. Donc, il dit qu'effectivement, il y a des actes d'exclusion aérienne, une certaine gravité des sanctions, peut-être probablement un certain volume ou une certaine dangerosité des livraisons d'armes. On passerait au stade de la guerre. Et comme il... Là, il a une vision tout à fait classique. Ceci dit, négocier, bien entendu, qu'il s'agit de négocier, puisqu'il a fixé les buts de la guerre qui, si on le prend au mot, ne sont pas encore d'annexer totalement l'Ukraine et moins encore de filer vers la Pologne, la Hongrie et d'envoyer des chars à Paris. Entendons-nous bien. – Alors, maintenant, il est négocié. Ça se fait dans un rapport de force qu'il espère le plus favorable. Il y a ces négociations à la frontière biélorusse, mais apparemment, on en voit des seconds couteaux. J'imagine mal des négociations directes entre Poutine et Zelensky, qu'il a traité... – Ah, il refuse de parler directement avec lui, clairement. – C'est logique. Si vous dites que votre ennemi est le mal absolu, vous n'allez pas négocier avec lui. La seule solution logique, c'est effectivement un intermédiaire. M. Bennett, le ministre israélien, et je crois où était à Moscou, c'est probablement là-dessus. La Chine, qui, entre parenthèses, est la grande bénéficiaire de toute cette affaire, qui doit se frotter les mains, qui a une position très importante, pourrait être cette intermédiaire. Je rappelle quand même que ce n'est pas la Russie contre le monde, c'est la Russie contre l'Occident. Si vous vous tenez compte de l'attitude de la Chine, de l'Inde, d'un grand nombre de pays africains, et d'un grand nombre de pays rames, c'est pas du tout la même. Je termine là-dessus. L'autre jour, je parlais avec des médias algériens, des chercheurs et des journalistes algériens. Je peux vous jurer qu'ils n'ont pas du tout le même point de vue que nous sur cette affaire. C'est vrai que les discussions à l'heure actuelle, les différents contacts que Poutine peut avoir avec effectivement Bennett, le Premier ministre israélien, avec les Chinois, que les Occidentaux ont avec tout le monde, ont avec tout le monde, et la discussion c'est qui participe à la conférence qui va être chargée d'établir la paix. On n'en est pas encore là. Qui est l'arbitre ? Celui qui va être au-dessus et qui va diriger cette conférence pour s'assurer qu'elle peut donner satisfaction et respecter les intérêts de chacun, car il est vrai que Vladimir Poutine, si c'est l'agresseur, n'a pas tort sur toute la ligne dans ce qu'il dit. Voilà, le tout est de savoir comment on prend en compte ce qu'il dit alors qu'il est dans la situation d'un agresseur. Mais il y a bien un moment où il faudra quand même prendre en compte un certain nombre de réalités qui, effectivement, sont justifiées, pas seulement de son point de vue, mais dans la réalité. Et donc, les Chinois peuvent jouer un rôle, effectivement. Les Israéliens, bien entendu, pour des raisons, tout simplement, parce que depuis longtemps, il y a des accords entre Russes et Israéliens sur la zone frontalière avec la Syrie. Les Russes, qui défendent le régime de Bachar el-Assad, acceptent que les Israéliens mènent des raids aériens sur les batteries du Hezbollah et sur les batteries des milices iraniennes qui sont là et qui leur envoient des roquettes régulièrement. Et par conséquent, les Russes ferment les yeux. Il y a eu une fois un incident, mais les Russes ferment les yeux. Donc, Netanyahou avait établi ça. Netanyahou était même, il y a deux ans ou trois ans, je ne sais plus, le seul représentant hors de la zone russe à être présent à la fête nationale sur la Place Rouge pour regarder toutes les armes déployées par Vladimir Poutine. On va retourner... Ils sont copains avec les Russes. Très bien. On verra s'ils pourront jouer un rôle. En tout cas, le Premier ministre israélien était présent sur le territoire russe, là, ces dernières heures. On va maintenant retourner sur le terrain, et notamment à Mariupol. Vous nous montriez des images il y a quelques instants. On va voir ces images filmées par notre envoyé spécial, l'Isron Boudoul. Très difficile, bien sûr, pour les journalistes sur place de comprendre ce qui se passe vraiment. Hier, avec son caméraman, elle était notamment sur l'une des routes d'accès à la sortie de la ville, une route qu'aurait dû emprunter les corridors humanitaires, mais elle reste désespérément vide. Regardez. Vous le voyez, cette route est l'un des trois axes d'accès à Mariupol, et elle est vide. Pour le moment, nous n'avons vu aucun véhicule ukrainien, aucune famille ukrainienne traverser ce checkpoint qui, normalement, doit contrôler tous les passages. Alors, pour autant, les Russes disent que deux corridors humanitaires restent ouverts. En face, les Ukrainiens assurent que les habitants ne peuvent pas sortir de la ville, que c'est trop dangereux, que les tirs ont repris, les bombardements aussi. Je vous avoue, pour le moment, nous n'entendons que très peu de tirs dans cette zone-là. Bref, on l'a bien compris, chaque camp, à travers cette évacuation qui est pour le moment reportée, a sa propre stratégie de communication, sa propre stratégie militaire. Une chose est sûre, c'est que la bataille de Mariupol, elle, est inéluctable.